Bonjour tout le monde, avant l'ouverture de la 5e édition du Festival du Théâtre Français en Israël Horizon, l'événement qui permet de faire refléter la France en Israël, et cette année c'est du 26 au 31 octobre. Alors comment ça va se passer ? Avec qui ? Pour en parler, je suis avec Steve Suissa, le fondateur, metteur en scène, producteur, scénariste et plein d'autres casquettes. Bonjour Steve. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Merci de nous recevoir ici dans tes locaux. Alors je le rappelle, ce festival est fait venir en Israël des stars françaises de premier plan et les plus grands succès de la scène parisienne. Donc cette année, quels sont les trois spectacles qu'on pourra découvrir en Israël ? Cette année, on va avoir un spectacle sur Molière parce que c'est les 400 ans de Molière. Donc on va fêter l'anniversaire de Molière. Et pour ce, on a l'acteur emblématique qui a joué tout le répertoire de Molière, y compris à la comédie française, Francis Huster. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on n'est pas un adepte du théâtre, ça ne va pas être ni rassera, ni chiant, ni intello. C'est-à-dire qu'en fait, Francis va jouer un pari incroyable qui est de rentrer sur scène. Il y aura une vingtaine de nos élèves de nos écoles en Israël, comme un The Voice, mais du théâtre, va donner confiance à tous ses élèves sur scène, à leur faire prendre conscience et de leur potentiel, et de leur courage, et de leur qualité, et de leurs défauts. Et il va permettre à ces vingt personnes qui seront sur scène de faire leur début sur scène devant mille personnes. On retrouve Dany Briand qui fera la clôture du festival avec le récital de Charles Aznavour, avec sept musiciens sur scène. Donc un vrai gala de clôture, avec une vraie équipe, des sublimes lumières, des sublimes chansons, des beaux musiciens. Et un Dany Briand charismatique et puissant pour le répertoire d'un Charles Aznavour qu'on adore. Et entre ceux-là, il y a Je m'appelle Acherleve, qui est avant tout un roman emblématique d'un auteur qui s'appelle Chaim Potok, qui avait écrit L'élu et le don d'Acherleve. C'est un des coups de cœur d'Avignon. C'est une sublime adaptation du roman. Est-ce que ce festival, pardon, aujourd'hui, après cinq ans, est bien inscrit dans le calendrier culturel d'Israël ? Il est inscrit dans le calendrier culturel d'Israël, même si c'est un festival qu'on fait envers et contre tout avec nos équipes, parce qu'on n'a pas d'aide, on n'a pas de subvention. Donc c'est un rêve de gosse que je mets et qu'on met en place, parce qu'on est beaucoup à travailler. Et je pense que c'est très important de faire un pont d'amour, parce que des gens comme mes parents, par exemple, n'ont pas été éduqués, n'ont pas grandi, ne m'ont pas fait grandir avec la culture. Et aujourd'hui, la culture, c'est quelque chose qui répare. La culture, c'est quelque chose de fondamental. Dans une salle de spectacle, que ce soit un concert, une pièce de théâtre, un film, c'est le seul endroit au monde où il y a la paix. C'est le seul endroit au monde où on va être collés les uns aux autres. Et en ne se connaissant pas, on va se permettre d'avoir des émotions. Quels sont les retours, en fait, des Israéliens, ceux qui ne parlent pas trop français ? Est-ce qu'ils peuvent voir aussi ces spectacles ? Certains de nos spectacles sont traduits en hébreu. D'accord, super. Mais un spectacle comme celui de Dany Briand cette année, qui n'est forcément pas traduit, puisque ce sont des chansons, les Israéliens adorent Aznavour. Donc pour réserver, alors comment on fait ? Il y a un site internet ? Il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone, il y a une billetterie, Horizon ou Culture Access, avec quelqu'un qui vous prend au téléphone, avec un site où on peut prendre ses places par internet. Voilà. Ok, super. On va vous mettre toutes les infos. Et alors aussi, j'avais envie de parler de ça. Depuis 2018, tu es aussi le producteur et le réalisateur de l'émission À l'origine, une émission diffusée sur France 2 tous les dimanches, remplie de foi, et qui s'adresse aux juifs et aux non-juifs. Et ce dimanche-là, dimanche 18 septembre, tu as produit la grande cérémonie du souvenir en hommage aux juifs déportés et aux justes qui les ont aidés à fuir. Alors je voulais te demander, d'où vient cette importance de la transmission chez toi ? À un moment, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je pense qu'il est très important de transmettre son énergie, de transmettre son amour, de transmettre son identité. Et donc pour moi, il est très très important de travailler à ce que l'image du judaïsme soit comme elle est vraiment dans les textes, c'est-à-dire moderne, ouverte, tolérante, accessible. Puisque sur les centaines de milliers de personnes qui nous suivent tous les dimanches, je reçois des lettres d'imams, des lettres de gens athés, des lettres de prêtres, des lettres de catholiques fervents, des lettres de protestants, qui montrent que tout d'un coup, ça a de l'écho. Et quand tout d'un coup, on leur montre que des gens qui ont été justes et qui ont donné un sens à leur vie, en aidant les autres, juste par humanité, ont permis à des gens d'avoir la vie sauve et donc de faire des enfants et des petits-enfants, tout d'un coup, ils ont une autre vision de ce que peut être le judaïsme et de comment le judaïsme leur rend hommage. Et ça, c'est très très important parce que c'est sur les générations à venir maintenant qu'il faut travailler. Et quand tout d'un coup, je monte le journal d'Anne Franck ou que je monte la vie de Stéphane Weig ou que je monte Ischbène Charlotte ou que je monte dernièrement Alfred Nakache avec Sélectionné, on a pour la première fois 5, 6, 7 000 adolescents qui viennent pour leur première fois au théâtre. Et quand ils regardent la vie d'Alfred Nakache, français, algérien, juif, en ressortant de la salle, en ayant vu un parcours pareil avec ce fameux nageur d'Auschwitz, ils trouvent que tout d'un coup, il n'y a aucune raison d'avoir une haine de cette communauté juive. Est-ce qu'il y a déjà eu un artiste français qui a refusé de faire ce festival ? Il y en a plein des artistes qui refuseront de faire ce festival mais je ne leur en veux pas. Ils vont refuser de faire ce festival parce qu'ils vont avoir peur de l'agressivité des réseaux sociaux, ils vont avoir peur de gens qui, complètement, bêtement et de façon abrutie, vont penser que tout d'un coup, c'est une polémique ou c'est un mauvais sionisme. On finira par amener ces pièces comme dans les accords d'Abraham à Balbeck, à Dubaï, au Maroc et ça deviendra le festival d'Abraham, le festival Horizon. Peu importe, on ira aussi loin qu'on peut aller parce que la culture fait qu'on est citoyen du monde. Moi, demain, si on me demande d'aller jouer au Liban ou si on me demande d'aller jouer au Bahreïn, mais je vais y aller avec plaisir et qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient en Israël et regarde ce pays et regarde comment les gens nagent ensemble sur une plage ou pendant un Shabbat à Tel Aviv, comment un homme se promène avec son chien, comment deux hommes marchent main dans la main, comment un juif et un arabe nagent sur le même mètre carré d'eau salée, l'un habillé parce qu'il est musulman et l'autre juif parce qu'il est juif et que tout ça peut très bien vivre ensemble. Merci Steve beaucoup pour cette interview. Je le rappelle, le Festival Théâtre Français en Israël du 26 au 31 octobre, prenez vos places pour vivre de grands moments de théâtre et avant d'amener juste cette interview, on aimerait te demander parce qu'à Logie, on met beaucoup en avant les restaurants, quel est ton restaurant cachère préféré à Paris ? Eh bien alors, ça va être très simple. Ah oui, on s'en peut. Ça va être très simple, soit le Tikkun Olam, soit le Nigoun. Voilà, j'ai un esprit de famille. Et en plus, c'est très bon. Même avec une grande exigence, je dirais que c'est deux lieux où la nourriture est faite avec amour. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. C'était Steve Sussa pour Logie Live. Sous-titrage Société Radio-Canada